Le gouvernement ministériel après avoir nommé le désormais ex-opposant Idrissa Sec au poste de président du Conseil économique, social et environnemental. Cela suffira-t-il pour relever le défi de la relance économique et dissuader les jeunes Sénégalais de tenter d'emprunter la route dangereuse de l'immigration irrégulière ? On verra bien. En attendant, Macky Sall et sa gouvernance sont épinglés sur la gestion des ressources pétrolières et gazières du pays dans un livre 500 pages, 497 pour être précis, livre intitulé « Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole ». Ce ministre est lui-même l'auteur de ce livre. Il s'appelle Thierno Alassane Sall et donc notre invité. Bonjour. Bonjour Babacar. Merci pour cette première depuis la sortie de votre livre il y a plusieurs semaines et que vous avez présenté hier samedi, conférence de presse, ensuite cérémonie de dédicace, ouvrage intitulé « Le protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole ». En référence au CRPP, les contrats de recherche et de partage de production attribués au groupe pétrolier français Total, notamment sur le bloc Rufis-Kofchor Profond. Mais vous évoquez Thierno Alassane Sall dans ce livre « D'autres contrats sur les ressources naturelles du Sénégal » qui vous semblent scandaleux. Une part de l'opinion semble d'accord avec vous. Alors pourquoi le titre « Protocole de l'Élysée » ? Oui, je voudrais d'abord saluer l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs et vous remercier de cette invitation qui m'offre l'opportunité de revenir sur un grand nombre de sujets. Le titre, il fait clinder à la fois à ce fameux pré-contrat, comme l'aurait appelé le premier ministre de l'époque, Bouna Abdeladjon, en prétextant que je vais signer un pré-contrat à l'Élysée, qu'il n'y avait pas de raison que je me refuse à signer le contrat définitif. Mais en même temps, il fait référence à ce qu'on pourrait dire, les accords secrets qui existeraient entre la France et les pays anciennement colonisés et qui donnent un accès privilégié à la France, à nos ressources, à des bases aériennes et à un certain nombre de privilèges dans les territoires enseignements sous colonisation française. Et vous noterez d'ailleurs que c'est très frappant que dès que Total a voulu le contrat, il l'a eu à ses propres conditions. Et donc, c'est moins par référence au protocole signé à l'Élysée, mais qu'en référence à ces relations occultes qui relèvent des protocoles non écrits qui existent entre la France et ce qu'on pourrait appeler les pays de la France-Afrique. Protocole, c'est le mot que vous utilisez, ce n'est pas banal, parce que les autorités parlaient à l'époque de pré-contrats signés à Paris. Et vous, vous estimez que ce sont des protocoles d'accord signés qui concernent Total, ce ne sont pas des contrats. Ce qu'on vous a demandé de signer une fois rentré à Dakar. Oui, c'est disponible sur le net. D'ailleurs, les premiers ministres de l'époque, s'ils respectaient l'Assemblée nationale, auraient dû produire les protocoles que j'aurais signés, ou les pré-contrats, et montrer en quoi ils sont identiques ou différents du contrat définitif. En l'occurrence, à l'Élysée, on avait signé une note d'intention de Total qui disait s'intéresser aux ressources en hydrocarbures du Sénégal, ce qui avait été déjà manifesté par le premier ministre Valls, qui était venu en visite spéciale, et qui avait dit que, bien évidemment, le pétrole sénégalais intéresse la France. Mais je crois que si on est pays organisé avec des normes, c'est notre code pétrolier et l'ensemble de notre architecture juridique qui doit présider aux conditions dans lesquelles le contrat est extroyé. Et ce code pétrolier de l'époque, ainsi que ce décret d'application, ne prévoyait en aucune façon un arrangement entre Total et l'État du Sénégal, mais une procédure qui a été, en l'occurrence d'ailleurs, mise en place, mais qui classait Total cinquième. On y reviendra sans doute, parce que pour comprendre la dynamique de ce que... Parce que cette fois, il faut qu'on comprenne l'ensemble de la dynamique qui m'a amené à rompre sur cette question-là, avec le président de la République. Il faut remonter au contrat de Timis et les conditions de négociation entre Timis et Pétro-Times. C'est là que commencent vos divergences avec Macky Sall, justement, les contrats pour Petro-Tim. Absolument. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais dire que c'est là que se culmune. Puisque, en lisant le livre, vous découvrirez qu'on a eu des divergences auparavant sur un certain nombre de contrats importants. Aussi bien quand je suis directeur général de l'ARTP, quand je suis ministre des infrastructures et des transports, sur l'autoroute APH, etc., ou quand je suis ministre de l'énergie aussi sur les centrales solaires, sur les lampadaires solaires, sur un certain nombre d'autres dossiers. Mais le point culminant, effectivement, a été le contrat, les conditions de cession des 30% qui restaient à Timis dans les blocs de Saint-Louis Offshore Profond et les Cahiers Offshore Profond. L'auditeur se souviendra que Timis est entré dans des conditions illégales. Et ça, c'est le rapport de l'IGE qui l'établira de manière définitive, rapport auquel je n'avais pas accès en tant que ministre, que je n'ai connu qu'après mon départ. Rapport en définitif qui n'est pas officiel, cependant. Non, le rapport est numéroté. C'est le rapport 2012-94. Il est numéroté, il est signé, mais il n'aurait pas été remis au président de la République. C'est une chose absolument curieuse qu'un rapport qui porte sur des sujets aussi importants et crucials et dont les conséquences financières et économiques peuvent être désastreuses pour le Sénégal et puis se perdre. Je mets dans le livre d'ailleurs une hypothèse quant à ce qui est arrivé à ce rapport. Je dis deux choses. L'une, où l'inspection générale d'État a délibérément refusé de donner au président de la République le rapport, tout en sachant les conséquences graves que cela impliquerait pour ce qui n'est pas pensable, compte tenu du fait que ce corps lui-même est sans indulgence vis-à-vis des entités contrôlées pour des écarts moins graves que cela. Et ensuite, ou alors le président de la République, ça ne l'arrangeait pas, n'a pas voulu qu'on lui remette le rapport. Et c'est arrangé pour ne pas recevoir le rapport. C'est cette hypothèse qui est plus plausible et qui explique un certain nombre de faits que je relate dans le livre, notamment le fait que l'OFNAC s'est intéressé, se soit intéressé par la suite au dossier Petro Team et a voulu réécrire un nouveau rapport pour disposer des moyens de faire des pressions sur le président. Peut-être qu'il y avait un pacte non écrit, qui n'a pas été respecté par l'une des parties. Alors, donc, si l'auditeur se rappelle bien, on est en 2017. Certes, Timis, il lui reste 30%. Je passe sur les conditions dans lesquelles Timis est entrés, qui sont illégales. Oui, mais c'est important la chronologie. Timis a bénéficié du premier décret juste avant le départ d'Aboulaoua du pouvoir. On est toujours en 2012. L'arrivée de Makissal. Le premier ministre de l'énergie sous Makissal, il s'appelle Alingou Niaï. Et vous en parlez dans votre livre, puisque vous consacrez une place centrale à cette question dans cet ouvrage, les chapitres 15 et 16. Alain Nguingai, qui, à son arrivée, a saisi le secrétariat général du gouvernement, comme vous le dites dans le livre, pour voir si les décrets attribués à Timis étaient de bons décrets. Ensuite, il enquête auprès du ministère des Finances pour voir si le ministère des Finances a donné son aval pour qu'on signe ses contrats à Portimis. Il commençait à enquêter et vouloir que les choses se déroulent dans les règles de l'art. Mais une semaine plus tard, vous dites, le même Alain Nguingai a changé de posture et a voulu que Petro Tim obtienne ses décrets, ses contrats. Absolument. Et vous faites bien de rappeler cet épisode qui est essentiel. Et le livre apporte des éléments nouveaux et relatifs. À l'heure arrivée, Alain Nguingai est alertée par une lettre de Toulon Oil, qui explique en substance que jusqu'au mois de février mars 2012, donc entre les deux tours, ils étaient en train de négocier avec Petro Sen et certains membres du ministère pour pouvoir obtenir les blocs de refusques offshore profonds et de CAIR offshore profonds. Or, eux, ils découvrent, après le départ du régime de Ouad et de Karim Ouad, du ministère, ils découvrent qu'un contrat a été attribué à Petro Tim. Et ce contrat est signé en janvier. Ils disent qu'il est impossible que ce contrat ait pu être signé en janvier. Le contrat a été antidaté, purement et simplement, attribué à Petro Tim a été antidaté. Sur la fois de cette lettre, Alain Nguingai et Macky Sall, qui à l'époque de Samuel Sarr, qui était aussi mentionné dans la lettre de Toulon Oil, entre peines de réunir les preuves qui apportent l'implication des personnes que je viens de mentionner. De son côté, Alain Nguingai saisit le 8 et le 9, le secteur général du gouvernement, le 8, pour s'enquérir si, effectivement, les décrets ont été numérotés, les décrets qui avaient été signés par Ouad, mais qui n'avaient pas été numérotés, pour obtenir la preuve qu'ils n'ont effectivement pas été numérotés. Et lui-même écrit au ministre de l'Économie et des Finances, en lui disant, est-ce que l'autre ministère vous avait demandé un avis sur le contrat Petro Tim ? Est-ce que vous aviez répondu à cette éventuelle lettre ? Ce que le ministère de l'Économie et des Finances, par une lettre du 16, confirmera qu'il n'y a jamais eu d'échange à ce sujet. Donc là, c'était très clair que confirmation supplémentaire que les contrats de Petro Tim ont été noués dans des conditions totalement illégales et bâclées. Bien. Le 17, c'est-à-dire que le lendemain de la lettre du ministère de l'Économie et des Finances... Le 17 mai 2012. Le 17 mai 2012, Alinguindiaï reçoit de Alussal une lettre qui fait référence à des échanges antérieurs, qu'on peut situer donc entre le 9 mai et le 17 mai 2012, et qui dit, je vous remets un dossier complémentaire. Lequel dossier complémentaire a pour objet de vouloir éventuellement rectifier un dossier qui, de toute façon, est définitivement frappé de nullité pour n'avoir pas réuni les conditions substantielles, essentielles, pour la validité des contrats. Ça semble vous impressionner, ce revirement d'Ali Nguindiaï, en une semaine, il a changé de position sur le même dossier. Entre-temps, il a rencontré Alussal et vous soupçonnez bien des choses. Non, mais c'est très clair. Il a fait un revirement de 180 degrés qui lui a fait changer complètement d'option. Et ce n'est dû qu'à l'intervention d'Ali Nguindiaï, qui d'ailleurs, dans sa lettre, est très malheureuse, puisqu'il dit, je vous remets le dossier complémentaire demandé par vos soins, qui comprend, et je dis entre autres, des fiches de demande de permis dûment renseignées. C'est-à-dire que les fiches qui doivent être incluses et à la base de la demande de permis ont été établies après les permis. Je rappelle que les contrats étaient établis officiellement le 17 janvier 2012 et les fiches de demande de contrat ont été remplies par Alussal le 17 mai 2012, c'est-à-dire près de cinq mois après. Ça, ça n'a aucun sens. Et ce revirement d'Ali Nguindiaï ne peut s'expliquer que par l'intervention d'Ali Nguindiaï. Ils ont nié que c'est l'intervention d'Ali Nguindiaï qui les a, jusqu'ici, qui les a poussés à changer de fusil d'épaule. Moi, j'apporte les preuves dans ce livre qu'à quel moment cette intervention a eu lieu, et en quoi elle a consisté, et comment elle a changé, effectivement, le cours qu'avait utilisé Al Nguindiaï jusqu'ici. Deuxièmement, la même lettre de Toulou Hoyle est transmise à la présidence de la République, qui prend un ordre de mission du 30 mai. D'ailleurs, c'est... Ordre de mission destinée à l'IGE pour enquêter. L'IGE pour enquêter sur le même sujet le 30 mai 2012. Et d'ailleurs, quand on lit cet ordre de mission, on voit bien qu'il y avait un ordre de mission antérieur, en date du 15 mai 2012, qui avait été annulé et remplacé par celui-là. Donc, eux, ils ont été très vite, eux aussi, également, sur cette procédure. Mais qu'est-ce qu'on voit ? Que le rapport de l'IGE disparaît définitivement de la circulation à partir de ce moment-là, à partir de l'intervention d'Ali Oussal, puisque, dès le 11 juin, des rapports de présentation, des décrets sont introduits au Conseil des ministres et les décrets signés pour approuver les deux contrats. Alors qu'Ali Nguindiaï lui-même était en train d'enquêter auparavant pour réunir les conditions pour annuler ces contrats-là. C'est important de s'y arrêter. Le même Macky Sall, que vous voulez voir de quoi ça retourne, qui avait établi un ordre de mission destiné à l'Inspection Générale d'État pour enquêter sur Petro-Team, le même Macky Sall qui, dans la foulée, signe ses décrets d'approbation pour Petro-Team. On ne comprend pas. Et c'est tellement intéressant que, d'une part, jusqu'ici, on évoque la couverture où le président n'aurait pas reçu le rapport de l'IGE. Le rapport de l'IGE, il date de... L'IGE travaille lentement et sûrement. Le rapport définitif est de septembre 2012. Mais lui, il n'a pas attendu septembre 2012. Le 30 mai 2012, ils ont envoyé en mission l'IGE. Le 5 juin, au Conseil des ministres, ils ont pris les dispositions pour pouvoir faire valider les contrats qu'eux-mêmes suspectes. Et j'insiste sur ce fait souvent par pédagogie pour les Sénégalais pour dire qu'on n'avait nullement besoin du rapport de l'IGE puisque la lettre de Toulot-Oil préjuge et comporte les conclusions du rapport de l'IGE puisqu'ils disent que nous discutions avec ces gens-là, le ministère et Petro-Seine, jusqu'en mars et qu'ils nous demandaient, d'ailleurs, de payer des bonus de signature. Ça veut dire qu'à cette date-là, ils n'avaient pas signé avec quelqu'un d'autre auparavant hors les contrats sur la date de janvier. Donc ces contrats ont été antidatés. On n'a pas besoin du rapport de l'IGE pour se faire cette religion-là-dessus. Et le président de la République, Macky Sall et Al-Ungunya, ils le savent très bien. Une autre chose très grave qui montre comment on a introduit délibérément du faux dans cette affaire. Dans sa lettre du 17 mai 2012, la lettre d'Ali Hussal, adressée à Al-Ungunyaï pour apporter le dossier complémentaire, Petro Team est présenté comme ayant pour partenaire leader Timis Corporation, qui détiendrait 10%. Donc ce n'est pas encore une filiale de Timis Corporation puisque Timis Corporation ne détient que 10%. Et Timis Corporation a été établie à ce niveau-là pour cacher le fait que, essayer de masquer le fait que Petro Team a été créé le 19 janvier, c'est-à-dire deux jours après la signature des contrats. Donc ce n'est pas possible. Alors, le 5 juin, en faisant les décrets, Timis Corporation disparaît. On fait venir Petro Asia. Pourquoi on fait disparaître Timis Corporation ? Petro Team a eu deux maisons-mères dans cette affaire-là. Dans cette affaire. Tout d'un coup, on amène Petro Asia. Pourquoi on a amené Petro Asia ? Parce que si quelqu'un s'amusait à rechercher dans cette période où il y avait des ministres qui venaient de l'opposition, des alliés qui n'étaient pas tout à fait encore sûrs, de Réoumi, un premier ministre, etc., Abdoul Maï, etc., s'il s'amusait à rechercher sur Internet qui est Timis Corporation, il verrait Frank Timis et toutes ses frasques à travers le monde. Tous sont passés sulfureux. Donc, ils ont mis de côté Timis à cet instant-là. Ils ont créé de toutes pièces Petro Asia. De toutes pièces. Pour l'introduire dans le rapport de présentation. Et dès que ces décrets seront approuvés, Petro Asia va disparaître. Ça, c'est un autre élément grave. Le dossier se poursuit avec un troisième élément grave. En août 2013, les deux autres décrets sont signés des mains du président de la République avec pour objectif de prolonger la période initiale de recherche de Timis. C'est-à-dire que si ce décret n'avait pas été signé, en juin 2014, Timis n'aurait plus les permis. Ce qui veut dire que si Cosmos arrivait en août, les permis seraient totalement entre les mains de l'État du Sénégal qui auraient pu négocier directement sans passer par Timis et sans rien donner à Timis. Aux meilleures conditions pour le Sénégal. Or, la prolongation faite à Timis en août 2013 n'avait aucun sens puisque Timis n'avait réalisé à ce stade aucun début de travaux. C'est parce que, peut-être parce que, comme vous le dites si bien dans vos écrits, de tous les répertoires dans ce secteur du pétrole au plan mondial, n'apparaît nulle part, nulle part, le nom de cette société qui n'a jamais investi quoi que ce soit, nulle part, qui n'a pas non plus investi au Sénégal et qui a beaucoup, beaucoup gagné, au moins 200 milliards de francs CFA. En attendant les royalties, ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, Timis était donc confirmé comme une entreprise venue pour faire de la spéculation et c'est Cosmos qui va, en arrivant en août 2014, reprendre 60% des parts de Petrotum via Timis et investir effectivement. Et c'est là où les 30% qui restent à Timis Corporation prennent de la valeur quand le gaz sera découvert en 2016. Et c'est cette part qui fera l'objet d'après-négociations. Et là encore, on voit l'intervention des mêmes personnes qui ont aidé Timis à avoir des prolongations, à avoir des décrets validés, puisque au départ d'Ablai Walde, même si les contrats avaient été signés, il n'y avait pas de décret. Les mêmes personnes, je veux dire, le président de la République, son premier ministre, son ministre des mines. Vous citez même le directeur de cabinet d'alors de Maquessal, Abdelaziz Mbaye, qui était en relation avec Elenil Tho, qui normalement devrait s'occuper du suivi du dossier de l'inspection gérale d'État, qui a assisté à toutes ces affaires de validation, d'approbation, et qui ne dit rien. C'est-à-dire, il y a une amnestie collective de toutes les personnes qui... Si quelqu'un oublie le président, qu'il oublie qu'il avait envoyé l'inspection gérale d'État, c'est possible, encore que sur des dossiers aussi importants. Et je rappelle que lui, à son arrivée au pouvoir, il avait annulé plusieurs autres décrets de WAD, qui ne sont pas dans son domaine d'excellence. Et dans son domaine d'excellence, qui est le pétrole, il oublie. Mais supposons qu'il oublie qu'il a envoyé l'inspection gérale d'État. Mais comment peut-on penser que son premier ministre a oublié, que son ministre a oublié, que le directeur de KB a oublié, que l'IGE a oublié, c'est délibéré. Et on le voit d'autant mieux quand arrivera Cosmos et qu'on découvre le gaz. Cosmos dit, maintenant que j'ai découvert du gaz, je suis en bourse, je vais faire des développements. Timis est une affaire trop surfureuse pour que je continue à traiter avec elle. Il faut qu'elle sorte. Timis dit, oui, mais moi, je ne sortirai pas en n'importe quelle condition. On lui offre 0,4% de royalties et 100 millions de dollars. Timis refuse de prendre ça et commence des négociations à gauche, à droite. Qui il y est ? L'État du Sénégal en travers la personne du premier ministre et du président de la République. En faisant quoi ? En faisant d'abord venir Exxon pour surenchérir. Ce que voyant, les gens de PP, de Cosmos prennent peur et disent, oh, arrêtez les négociations, on va revenir négocier ensemble. Ils surenchérissent un coup. Ça ne suffit pas. Les négociations s'arrêtent à nouveau. On menace de faire venir Gazprom. Vous vous souvenez, le ministre des Affaires étrangères à l'époque était parti en Russie en faisant un clin d'œil à Gazprom en disant qu'ils vont venir. Ce que voyant, les gens prennent peur et se disent, ce qu'a refusé Exxon. Parce qu'Exxon ne peut pas accepter en étant minoritaire. Mais Gazprom peut l'accepter. Et donc, il se précipite pour signer. Et il signe quoi ? Tout d'un coup, Timis se retrouve avec 250 millions de dollars. Je résume. C'est 350 millions de dollars au total quand toutes les conditions seront réunies. À peu près 200 milliards de francs CFA. Et des accords secrets qui sont dans un papier à part qu'on appelle royalties, mais j'étais dans le milieu. Les premières offres, c'était 0,4%. Puis ils sont venus me souffler 1%. C'est la dernière offre à laquelle j'étais informé. Mais en tout état de cause, c'est au moins 1% de chaque baril qui va sortir pendant toute la durée de l'exploitation. Vous n'avez jamais entendu parler, dire, le gouvernement de Sénégal dire dans quelles conditions Timis est parti. Vous n'avez jamais vu l'Assemblée dans une loi de finances rectificative, ou en tout cas à la connaissance du public, mettre de l'argent en disant que c'est des plus-values, c'est les impôts sur les plus-values qu'a réalisé Timis sur les 200 milliards de dollars. Soit dit en passant, Timis n'a rien investi. Rien. Et ils n'étaient pas venus pour investir. Et donc, le 1%. Même si, il y en a qui pensent que ce n'est pas une exception. C'est très courant dans le secteur, au plan mondial. Non, c'est faux. Totalement faux. C'est totalement faux. Mais terminons sur cette affaire et revenons dessus. Le 1%, le président de la République lui-même, en parlant à l'ITU, au méridien président, a dit que c'est des accords entre deux entités privées. Il y a des clauses de confidentialité. Ce n'est pas normal. Et c'est contre la loi. Puisque l'État du Sénégal peut dire que je préempte, que j'achète aux mêmes conditions que BP et Cosmos. Et l'État est prioritaire. Et l'État est prioritaire. Donc, l'État doit connaître toutes les clauses affairent pour pouvoir préempter. Mais c'est parce que ces gens-là ne veulent pas que les Sénégalais sachent que Timis et ceux qui l'ont aidé ont 1% de notre pétrole pendant 45 ans. Et je vais faire un petit calcul pour que les auditeurs comprennent parce qu'une radio étrangère a fait un calcul que les gens ont trouvé scandaleux et disent que ce n'est pas possible. Le reportage de la BBC. Oui. Alors, si vous prenez 1% de 100 000 barils sur les deux bloquants, c'est le offshore profond et le quart offshore profond, c'est 1 000 barils par jour. Si vous multipliez par le cours moyen du baril sur les 45 ans, ça fait 70 dollars à peu près. Ça fait 70 000 dollars par jour multiplié par le cours du dollar en France CFA que vous multipliez par 365 multiplié par 45 ans. C'est des sommes énormissimes qu'on a volées à l'État du Sénégal. C'est pourquoi je l'ai dit au président de la République on reprend les 30% de Timis par lettre en date du 22 novembre 2016. On reprend ce que Timis a parce qu'ils n'ont rien fait. L'histoire de dire que c'est courant dans le secteur. Ça, c'est les mercenaires qui sont dans le secteur dont vous l'avez nommé. Ils sont refonctionnaires de l'État. Ils travaillent pour Très pour l'un, pour Elenilto pour l'autre. Très, c'est Seringboup, l'actuel directeur général de Lassar, à l'époque, président du conseil d'administration de cette même société africaine de raffinage qui est venu vous voir pour vous demander de vraiment fermer les yeux comme vous le dites dans le livre. Absolument, de donner à Très, de continuer à donner à Très, de renouveler le contrat de Très. L'autre pour Elenilto. Que voulez-vous que ces gens vous disent ? Elenilto, Abdoulaziz Mbahi, directeur de cabinet du président de la République. Oui, qui m'a fait assaut de SMS, de visite pour pouvoir, pour que je puisse valider le contrat, renouveler le contrat de Très. Mais ces gens, que peuvent-ils vous dire ? Et tous leurs clics qui les entourent là, ils vont vous dire que c'est courant. c'est faux. Dans tous les pays du monde. C'est comme si vous me dites que c'est courant qu'on donne à un... Vous vous êtes opposé. Vous vous êtes farouchement opposé. Oui. Aléoussalle est venu vous voir. À la maison. Racontez-vous. Il a fait le pied de grue comme vous l'écrivez. Oui, tout à fait. Et vous avez fini par le recevoir. Il était en compagnie. Il n'a pas jusqu'ici dit. Il vous a dit, broseur, alors... Il faut qu'on règle cette affaire-là. Je dis, mais d'ailleurs, ça, je l'ai raconté pour prouver que quand il dit qu'il était sorti de toute relation avec Timis en 2014, c'est totalement faux. Il est venu me voir en 2016 accompagné d'un ancien DG de Petro-Senn aussi qui travaille aussi pour Timis. Et c'était pour African Petroleum qui détenait le bloc de refusque offshore profond que j'ai récupéré en disant, broseur, non, laissons tomber. C'est comme ça que ça se passe. Ils vous diront tous que c'est comme ça que ça se passe. C'est courant. Le code du pétrole est clair. Il faut avoir les capacités techniques et financières. Il faut avoir les capacités techniques, ça se prouve par une longue expérience dans les métiers. Et ce fameux rapport de l'IGE dit que Petro-Team avait les capacités financières et techniques pour avoir ce bloc. Oui. Tout ce que vous disent c'est courant, mais c'est parce que c'est les courtiers et les avocats. Mais, tire-nous à la sainte-salle, l'actuel directeur général de Petro-Senn a été interrogé par l'IGE et lui-même confirme que Petro-Team n'avait pas les capacités financières et techniques pour faire ce travail-là et pour gagner cette affaire-là. Oui, il les a traités de spéculateurs. Il dit que c'est typiquement ce qu'on appelle des spéculateurs. Il dit ces gens-là, on ne les a jamais vus dans le milieu. Nous, on fait tous les salons, on fait le tour du monde, on connaît les entreprises sérieuses, on ne les a jamais connues dans ce domaine-là. Donc, résultat, c'est que Timis est rentré dans le pays avec la complicité des plus hautes autorités de l'État. D'abord, d'Abdoulaï Wad et de son fils, ministre de l'énergie de l'époque. Karim Wad avec l'appui de Atepa qui nous traitera plus tard de Tchoune et ensuite avec Makissal et Alimoui Nyaï. Timis, comme au beau vieux temps de la colonisation est quelqu'un qui est venu avec des culottes courtes et des rangeuses et des... c'est tout. Casque colonial et rien dans les poches. Il est rentré avec deux de nos blocs pétroliers sans rien à mener. Montrez-moi un seul immeuble, un seul investissement. J'ai eu à éplucher les comptes de Timis, je les ai vus. Je les ai demandés, réclamés quand je suis ministre, je les ai vus. Il n'a rien fait. Je mets au défi de quiconque de nous dire ce que Timis a fait. Et il ramassera durant le reste de sa vie un pourcentage de notre pétrole qu'il ne va pas prendre seul, bien sûr, qu'il va partager avec ses affidés. Et vous décrivez quand vous résistiez, quand Makissal, lors d'une de vos rencontres, vous décrivez comment sur son visage se dégage une grosse colère. Oui. Quand il y a une transaction entre BP et BP et Cosmos, d'une part, et Timis de l'autre, c'est le ministre de l'énergie seul qui peut approuver. Alors, moi, je refuse d'approuver et conformément à une lettre que je vais rappeler tantôt que je vais adresser au président, je vais le voir. Et c'est là où, cet accord-là, c'est là où je lis les chiffres que je vous ai donnés, les 350 millions de dollars, etc. Et le voir, notez bien, c'est le 24 avril 2017, huit jours avant ma démission, mon départ effectif du gouvernement. Et le trouver vers 19h, je lui ai dit, je ne peux pas accepter cette transaction. Il faut qu'on sorte le monsieur, qu'on retire nos 30% et qu'on se le réapproprie et qu'on 30%, vous y mangeriez. Là également, d'abord, il se fâche, commence à demander comment est-ce que je puis, moi, décider qu'il n'avait pas les capacités techniques et financières, qu'il n'était plus logitime, que je... Et puis il fait venir Bourgne-Ovdeladion pour qu'à deux, ils essaient de m'emmener à la raison. On reste des heures sans trouver des solutions. Et en pleine nuit, je décide qu'il est plus sage de garder ma lettre de démission puisque je savais que l'implication que je raconte dans le livre est totale dans cette affaire-là. Et que moi non plus, il est hors de question de me mêler de cette affaire dans les conditions qu'ils ont tracées. Donc la rupture était déjà consommée. J'ai ma lettre de démission avec moi ce soir-là. Mais à minuit, c'est très compliqué. Passer, c'est très compliqué. Alors, je remets au lendemain... Pour votre sécurité, vous n'avez pas souhaité... Oui. Et lui-même insiste pour qu'on se revoie le lendemain pour qu'on puisse continuer. Chacun de nous a sa petite idée dans la tête. Et le lendemain, je fais tout pour l'avoir. Je ne l'ai pas à 19h, 20h. C'est la première dame qui m'appelle avec à ses côtés Birame Fay. Je le cite dans le livre, les gens n'ont qu'à contesté. Birame Fay. Et de venir manger le lendemain, mercredi. Mercredi, quand j'arrive après le conseil des ministres, ils insistent pour que je vienne. Je trouve Moustapha Diakhaté, président de la République, la première dame. Il nous dit passons à table et on va régler cette affaire. Je dis je ne mange pas. Pourquoi vous ne vouliez pas manger ? Parce que pour moi, les affaires de l'État, je ne vais pas les discuter en privé. Je suis ministre de la République, j'ai mes intimes convictions sur un dossier que je vais traiter avec le président et la rupture est en faite. Ce n'est pas la peine de passer dans des sortes d'affaires informelles. Et je décide de, si on aille en tourner le dos, ça c'est une rupture. Vous êtes invité par le président de la République avec son épouse et un témoin, Moustapha Diakhaté, qui a confirmé un RFM matin, je pense. Et vous tournez le dos, mais la rupture est consommée. C'est-à-dire que je me demande comment on raisonne dans ce pays certaines personnes qui veulent embrouiller l'opinion. La rupture est consommée. Il ne reste qu'à la formaliser pour y mettre forme entre gens civilisés. Donc, quand je tourne... La coupe était déjà pleine. Votre opposition à la session des parts de Timis à Cosmos, en plus du contrat, le gros contrat pour Total, pour le bloc de refus... Celui, il viendra après. Oui. Celui-là, il vient tout de suite après. Alors qu'à ce niveau-là, on est encore dans BP Cosmos. lui, il voulait effectivement parler de Total, mais il ne s'était pas encore finalisé. Et il va l'introduire justement pour faire oublier l'affaire de Timis. Moi, quand je tourne le dos mercredi, vers 15h, en me disant, je vais au bureau, je dépose ma lettre de démission, dès que je rentre dans la voiture, un de ses assistants m'appelle pour me dire Total, justement, va venir pour la signature le demain. Donc, c'est le plan de rechange pour éviter, effectivement, comme on s'est dit dans la fameuse réunion houleuse du lundi 24, que les gens disent que oui, à la veille des élections législatives, que moi, j'amène des problèmes dans le pays en démissionnant... Je pense que la coupe était déjà pleine. Vous vous opposez à la cession des parts de Timis en faveur de Cosmos. Ensuite, ça joue tout de suite après, mais alors tout de suite après, l'affaire Total. On vous demande de signer. C'est une diversion parce qu'il est clair que le président de la République ne veut pas que la rupture intervienne sur l'affaire Timis où son frère Aloussal a été largement lynché par la presse et l'opposition plutôt et que vous vous souvenez... Aloussal, le country manager de... Le country manager de... Et que vous vous souvenez même que Timis est venu ici menacer de porter plainte contre quiconque reviendrait sur ce sujet. Le premier ministre lui-même avait fait une conférence de presse avec le procureur de la République à ses côtés et moi-même pour être... Non, le procureur était venu juste donner des conseils puis partir, mais moi, le ministre de l'Économie et des Finances. Et donc, il y avait déjà toute une ambiance très délétère autour de cette question de Timis. Ils ne voulaient pas que je parte sur l'histoire de Timis. Ils ont amené l'histoire de Total. Le mercredi, ils ont dit « On signe Total mardi prochain, demain. » Vous avez refusé de signer parce que vous estimez qu'au Total, on n'était pas le mieux placé pour prendre ces... C'est un bloc important en refusque offshore profond. Il y avait des HL qui avaient formellement demandé à être attributaires de ce bloc-là. Il y avait ensuite la joint venture Cosmos BP aussi. Et on a pris Total qui serait en cinquième position au moment de regarder les... HL s'était manifesté pour la première fois depuis 40 ans. Il faut bien... Il faut que nos éditeurs comprennent bien l'intérêt, vous faites bien de le mentionner, que comportait ce bloc-là. Depuis plus de 40 ans, les majors n'avaient plus tapé à la porte du Sénégal. Et pour la première fois, BP a tapé à la porte avec Cosmos en jeune venture. Il y avait Total, il y avait Shell, ainsi que d'autres grosses compagnies de chinois alliées à des canadiens, etc. Et donc, ces offres ont été classées par Petrosen. Ce n'est pas moi. Mais ce qui m'a le plus choqué particulièrement, je me rappelle, c'est le premier jour de la perte de Lyon en 2017. J'étais au Méridien avec la rencontre avec un des vice-présidents de Total. Il me fait des offres qui sont... Vous avez dit insultantes. Insultantes. Et quand je lui réponds, mes messieurs, vous savez, est-ce que quels sont les contrats qui sont actuellement en vigueur, qui ont été signés avant les découvertes du pétrole et du gaz ? Il me dit, oui, mais nous, c'est la meilleure offre qu'on ait faite en Afrique. Et ça aussi, ça renvoie au protocole de l'Élysée, le titre du livre. C'est-à-dire que ces gens croient que l'Afrique, c'est l'Afrique. Quand ils veulent une chose, n'y a pas une niaque. Et non seulement, ils prennent, mais ils prennent à leurs propres conditions. Parce que c'est chez eux, parce que c'est leur succursale. C'est leur dépendance. Il a informé... Il me l'a dit devant mon directeur de cabinet. Il a informé ensuite quand vous avez décimé que c'était insultant, il a informé qu'il est de droit. Le président public vous a appelé au téléphone quelques minutes après. Par l'intermédiaire... Il l'a informé par l'intermédiaire d'un Sénégalais qui ensuite s'est beaucoup plus à essayer de me tourner en terrison également. Montmar Nguerre ? Oui, ça me rappelait un des poèmes de David Diop. Quand Macky Sall vous appelait après votre refus à ce directeur de Total-là à l'hôtel King Fat Palace de Dakar, qu'est-ce qu'il vous a dit au téléphone ? Il a essayé de faire la conciliation parce que vous savez, lui et moi, la rupture était faite depuis mercredi. C'était le jeudi, cet appel-là. Le mercredi, comme je dis, quand un ministre tourne le dos et refuse de manger avec le président, c'est Kauzisbeli. Il sait que... Lui et moi, on sait qu'on joue à Kipergagne, quoi. Et que moi, je dis, autant partir aussi bien sur l'affaire Total que sur l'affaire Timis, que sur la seule affaire Timis, il m'ajoute un bonus. Je le prends. Mais moi, j'étais déjà parti. Et quand il m'appelle, c'est pour dire non, mais oui, après, je lui dis, mais même pour l'intérêt du Sénégal, même si je dois partir, je dois lui expliquer quand même que, même pour lui, cette affaire de gens qui nous prennent pour des tirailleurs qu'ils viennent prendre quand leur pays est envahi pour défendre, donner leur sang, cette affaire, c'est terminé. Ils ne peuvent pas nous demander notre pétrole à leur condition. Bon, il dit, il va aller négocier, il va les rappeler, il les rappelle, les gars. Pendant 5 jours, ils ont bougé d'un misérable petit pourcent. Et vous savez quoi ? Dans les tranches les plus favorables, la différence entre l'offre de BP Cosmos et celle de Total, c'est 10% de la production. Et dans les tranches les plus défavorables, c'est 24% de la production journalière. 24%, prenez 100 000 barils au jour, ça fait 24 000 barils au jour. Et vous faites le calcul que j'ai fait tout à l'heure, 24 000 multiplié par 70 dollars, multiplié par le cours du dollar, multiplié par 365 jours, multiplié par 45 ans. C'est des milliers de milliards qu'on pourrait perdre. Voilà comment, et ce livre, je l'ai écrit pour nos enfants, pour les enfants d'Afrique, de Congo, du Gabon d'ailleurs, pour dire comment nous, nous n'avons rien de notre pétrole, rien de notre or, rien de rien, parce que voilà les conditions dans lesquelles nos chefs d'État négocient des contrats au détriment de leur peuple, en violation de la loi de leur peuple. Après, on nous dira, j'ai vos stratégies, le chef de l'État a droit, s'il vous donne des instructions, vous les appliquez, pas vous démissionnez. Non, c'est faux. Vous dites qu'on doit se conformer au code pétrolier, à toute la législation autour, c'est ça qui prime, et non les décisions personnelles d'un chef de l'État. Vous finissez par quitter le gouvernement. Une convocation matinale pour vous au palais présidentiel, vous dites avoir démissionné, mais dans une interview accordée au journal de l'Ontario, Alioun Fahal, ministre, conseiller à la présidence république, dit dans cette interview que le chef de l'État, Macky Sall, il vous a dit, je le cite, « Fiche le camp d'ici, dors, considère que tu ne fais plus partie du gouvernement. » Il vous a dit qu'il était présent, lui, dans cette interview. Il y avait trois personnes, trois. Il vous a dit ça ou pas, Macky Sall ? Mais je vais vous répondre. Il y avait trois personnes dans le bureau du président de la République. Le président de la République, Bouna Abdallah John, et moi-même. Je décris les conditions dans lesquelles le départ est survenu. D'abord, quand je suis arrivé, Bouna Abdallah John me supplie de ne pas démissionner, de ranger ma lettre de démission. Je l'explique dans une séquence du livre. Puis, il fait un texto au président de la République, lequel vient, salue, va dans son petit bureau-là et nous appelle tous les... Il l'appelle d'abord et il m'appelle ensuite. Et j'explique qu'en ce moment-là, il réalise eux-mêmes, après ma remarque, que le DG de Petroncène n'est pas là. Et il se tourne vers moi, comme je l'explique dans le livre, pour dire, vous signez, je dis, je ne signe pas, parce que c'est illégal. Et j'explique ensuite ce qui s'est passé, qu'ils ont un peu perdu le nord. On était trois. Il n'y a pas... Toutes ces personnes que vous nommez n'étaient pas là-bas. Alors donc, il n'y a que... Puisqu'on s'adresse aux Sénégalais, lui, il a dit... Mon premier ministre était présent. Moi, je dis aux Sénégalais, de nous trois, quelle est la personne dont la parole est la plus crédible ? C'est votre parole contre la vôtre. Mais absolument, ma parole est la plus crédible. Est-ce que moi, j'ai dit aux Sénégalais... C'est votre parole contre la leur. Oui. Avec ceci, que moi, je n'ai jamais dit que j'ai diminué mon mandat de sept ans à cinq ans. Urbi et urbi, la face du monde. Et après, que je me rénie. Je n'ai jamais dit que la Constitution ne prévoit que deux mandats et que j'essaie de faire des entreloupes incroyables pour en faire. Je n'ai jamais dit que je ne nommerai pas mon frère par décret que je le nomme. Et autant d'autres choses. Moi, j'ai une parole. L'autre, quand c'était chaud, il a déserté le bateau. C'était le directeur de Cabin de Maki. Il est revenu quand ? Quand Maki a gagné ? Par quoi ? Par la petite fenêtre ? Vous voulez comparer ma parole à ça ? Non ? L'autre dont vous mentionnez, là, je ne sais même pas d'où il sort. Il sort de là-bas, là. Et vous avez intérêt à voir ses antécédents. Vous ne vous en prenez pas uniquement au régime de Maki Sall dans votre livre. Le pouvoir d'Abdoulaye Ouad, la présidente d'Abdoulaye Ouad en a aussi pris pour son grade. Beaucoup de choses que vous dénoncez. Oui, en fait, vous m'offrez l'occasion de dire que le livre se veut une thèse d'un Sénégalais né après les indépendances qui a cru au rêve de développement et de l'indépendance et qui constate comme tous les Africains que nos États sont en train de faire faillite et que nous sommes la risée du monde et qui essaie de comprendre pourquoi c'est arrivé avec son expérience de hauts fonctionnaires et de membres du gouvernement. Et j'essaie de retracer comment du régime de l'indépendance de Senghor au régime de Ouad puis de Maki on est en train de passer à une sorte de corruption qui était une corruption marginale d'un système clientéliste sous Senghor et Ouad. Il y a quand même eu la corruption avec Oncade, tout ça là, les comptes K2, etc. Diouf lui-même a institué la CREI, c'est dire que lui-même était conscient que le régime était frappé de corruption mais à une échelle industrielle sous Ouad. Et Ouad, tous ceux qui le dédouanent maintenant, qui cherchent des alliances stratégiques avec lui, qui cherchent à le récupérer, qui cherchent à le blanchir... Vous faites allusion à qui ? C'est de l'histoire. Vous faites allusion à qui ? Je viens à ça, je dis, tous ceux qui cherchent à le blanchir, ils sont nombreux dans l'opposition pour récupérer sa mise. Il est utile que les Sénégalais comprennent qu'on ne peut pas dédouaner à bon comptoir et c'est pourquoi j'ai essayé de rappeler ce qui s'est passé, la manière dont l'État a été littéralement spolié, pillé, réduit, en ayant, que la justice a été noyée, que l'Assemblée nationale a été... Vous vous définissez comme un homme politique aux mains propres. Quand on fait des émissions sur RFM, beaucoup d'auditeurs nous interpellent via d'autres canons. Des questions, nous sommes même venus des aéroports du Sénégal pour parler générale qui vous interpelle un peu sur le foncier. Apparemment, selon les interpellations, vous n'êtes pas aussi clean que ça en termes de foncier. Qu'est-ce que vous répondez ? Un terrain de 300 mètres carrés que vous êtes entré diriger en villa dans Dakar, près de la mer, tout ça. Que répondez-vous ? Totalement faux. Quand les gens vous informent, ils doivent informer juste. Moi, depuis 2007, je le dis et je mets au défi quiconque, je n'ai pas eu de terrain au Sénégal. 2007. Que j'ai eu un terrain en 2007 à l'aéroport est un fait. Il ne se situe pas au bord de la mer comme les gens le prétendent. Que j'ai mis autant de temps d'heures à le valoriser prouve qu'à suffisance, en dehors de la seule maison que j'habite à Sacré-Cœur, je n'ai pas d'autre terrain à Dakar. Ils prouvent à suffisance que je ne fais pas partie de ceux qui ont bénéficié des larges entre 2012 et 2020 à ce jour. Et ce n'est pas l'occasion qui est manquée. J'ai refusé des terrains commandonnés dès 2012. Maintenant, si vous... J'ai un bail sur un terrain de 2007. Je n'étais pas en politique en ce moment et je l'ai acquis le plus normalement du monde. Mais dès que je suis entré en politique pour éviter justement ça, vous savez, moi, même ma maison que j'habite là, quand je transformais ça, j'ai fait tous les terrassements nécessaires avant les élections de 2012 pour éviter qu'on puisse dire voilà, dans l'éventualité où Maki gagnait, voilà, dès qu'ils sont gagnés, ils sont en train de transformer leur maison. Quand on est en politique, on doit faire très attention. On termine avec la politique. On a rappelé en début d'émission le romaniment, s'il en est temps, dimanche dernier, ces gros pontes du pouvoir qui ont été sortis par Maki Sall, les Monger. L'arrivée d'Idrissesec, cependant, à la tête du Conseil économique, social et environnemental, dans votre conférence de presse d'hier, vous avez fustugé cette décision de ses opposants Idrissesec et les autres de rallier le pouvoir. On va parler du ministère de l'énergie, l'un de vos successeurs, Matar Sissé, sorti, remplacé par Sophie Gladiman, Matar Sissé, Amadouba, Aminatouré. Je dis, c'est la dernière fournée de ceux qui étaient soupçonnés d'avoir des ambitions. D'abord, pour ce remaniement-là, de manière plus générale, c'est un des remaniements qui, à mes yeux, caractérise le plus Makissal. Voilà, quelque temps, il nous a dit qu'il avait un plan de relance économique de 22 000 milliards, etc. Et ce plan a dû être concocté avec les gens qui ont été sortis du gouvernement. En tout cas, l'équipe qui vient d'arriver n'en connaît pas plus loin que vous. Elle tombe en période de budgétaire. les personnes qui ont été choisies n'ont pas une compétence exceptionnelle pour pouvoir relancer l'économie d'un pays qui est en proie au naufrage des jeunes, à un chômage extrêmement grave. Et j'en profite pour présenter mes condoléances aux familles des disparus. Mais au contraire, la chose la plus remarquable de ce remariement qui fait oublier même le gouvernement en tant que tel et ses missions, c'est le Conseil économique, social et environnemental. On est dans la politique politicienne la plus crue. Voyez-vous en Idriss Assek comme le pensent certains, voyez-vous en Idriss Assek un dauphin de Macky Sall ? Je me refuse à faire la politique fiction mais connaissant Macky Sall, j'aurais tendance à dire pour une fois que non, cette analyse ne me paraît pas crédible. En même temps qu'il renforce dans son camp ceux qui sont les plus serviles parmi ces hommes qui se débrassent ceux qui en rêvent même, pas objectivement parce qu'aucun d'entre eux n'a voué avoir des ambitions, ceux qu'on a virés en rêvent ont des ambitions de président. Il prouve évidemment qu'il est toujours dans ses calculs pour rester présent. Je veux dire pourquoi en partie. Macky Sall sait mieux que quiconque que les enquêtes qui l'ont freiné ici se déroulent ailleurs sur les dossiers Timis et autres. Il s'est pris que quiconque que pour l'instant tant qu'il n'a pas trouvé des formules et des arrangements sa seule garantie c'est de rester à la tête de l'État parce qu'il ne s'agit pas de la justice sénégalaise qu'on peut manipuler mais de justice d'autres puissances. Merci Thierno Alessane Sall merci d'être venu devant le grand jury de RFM ancien ministre d'abord des infrastructures puis plus tard ministre de l'énergie vous avez présenté officiellement le livre que vous avez écrit est sorti il y a quelques semaines livre intitulé le protocole de l'Élysée confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole vous dénoncez dans cet ouvrage ses contrats beaucoup de contrats sur les ressources notamment en hydrocarbure du Sénégal merci à tous de nous avoir suivis le grand jury revient la semaine prochaine bonne fin de week-end merci à Abdou et à Lioun et à Maggie au revoir